Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 et ce matin Thomas Hill vous recevez Isabelle Carré et José Garcia. On se met dans l'ambiance. Tu n'es pas tardé moi non plus. In Sensate, ne vous chantez pas bien ? On va vous faire le texte. C'est la musique d'ouverture de la pièce qui vous réunit, Biographie, un jeu, qui part de cette idée assez géniale. Si vous pouviez passer en revue votre biographie et en modifier un geste, une parole, faire d'autres choix, prendre d'autres voies pour essayer d'en corriger un peu le cours, qu'est-ce que vous feriez ? C'est une super idée, un super point de départ en tout cas pour une pièce de théâtre. Et puis en même temps c'est assez déstabilisant au début pour le public Isabelle Carré. Oui en fait lui il est architecte cet auteur Max Frisch et je crois qu'il a construit quelque chose, ce n'est pas habituel. La construction de cette pièce n'est pas habituelle, le déroulé n'est pas habituel. Il faut accepter d'être un tout petit peu perdu les premières minutes mais très vite on comprend de quoi il s'agit, on comprend que c'est effectivement un jeu. Il y a le maître du jeu qui est là, qui est merveilleusement bien joué par Jérôme Kircher, qui est comme un espèce de metteur en scène ou un démiurge comme ça qui lui propose effectivement ce jeu. Quel élément de votre biographie vous voudriez changer ? Et petit à petit il va mettre plusieurs moments de sa vie en perspective. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est dans l'enfance quand il a blessé un camarade de jeu à l'école ? Est-ce que c'est avec sa femme ? Alors ça c'est surtout ça qui va essayer de changer effectivement, cette Antoinette que je joue, qu'il aimerait ne jamais avoir rencontré. Mais bon, ça ne sera pas possible. C'est votre personnage de Kerman, José García, qui va essayer de remonter le temps avec donc un but, c'est effacer sa rencontre avec sa femme, Antoinette Stein. Oui, il considère qu'elle est quand même responsable de pas mal de choses et un peu de son manque de réussite dans la vie. Et en fait, comme toujours, c'est toujours l'autre le problème. Et puis ce qu'il y a de formidable, c'est qu'à ce moment-là, évidemment le meneur de jeu, on ne sait pas vraiment qui c'est, si c'est vraiment un ange, si c'est un prêtre ou quelqu'un, bref. Et il lui met vraiment le nez devant tous ses actes et tous ses faits. Et donc on se rend compte que le type n'a pas vraiment une vie très réussie et qu'en fait le vrai problème c'est lui. Oui, c'est la remise en question cette pièce. Et vous vous rendez compte que tous les gens qui sortent de la pièce, ils vont se poser cette question. Mais c'est ça qui est chouette, c'est parce que tout le monde en parle, après toi tu changerais quoi ? Et il y a vraiment un échange qui se fait. C'est très drôle parce que là on parle des échecs d'un personnage, mais c'est aussi ces maladresses qui sont très drôles. On rit de lui et on rit de soi-même. On rit de nos fragilités, de nos manques, de nos maladresses encore une fois. C'est là d'où vient notre charme aussi. On est dans une société qui veut toujours que tout soit parfait, on a des coachs pour tout. Mais le charme ça ne vient pas aussi de là, de ça. Mais vous vous êtes forcément, vous aussi, demandé en jouant cette pièce, qu'est-ce que j'aurais dû changer dans ma vie ? Thomas Ecrall RTL par exemple. Vous vous êtes posé cette question-là, José Garcia. Oui, mais en fait moi ça va, quand je fais le tour, c'est pas trop les envies. Évidemment qu'on a toujours envie de refaire des choses pour les faire en mieux. Mais aussi on se pose la question de se dire, à partir du moment où, par exemple, vous connaissez toutes vos réussites et tous vos insuccès, et vous refaites tout en sachant où vous pouvez réussir à chaque fois, est-ce que votre vie serait la même ? Est-ce que ça marcherait ? Est-ce que vous ne seriez pas quelqu'un, après tout, de perdu, qui serait en fait dans une réussite parfaite, donc qui n'aurait plus de but ? Donc il n'y a rien de pire, je crois. Mais une vie sans échec, en fait, elle n'a aucun intérêt, cette vie-là. Je crois que plus d'échecs amènent les réussites. Absolument, et puis on a plus d'échecs que de réussites, mais c'est pour ça qu'elles ont une saveur extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours l'échec, parce que je m'emploie plus à trouver la manière dont je vais perdre. De quelle manière, de quel côté panache, je vais garder un peu le côté Jean-Balgrec. Moi, si j'étais près du Titanic, c'est ce que je serais près de l'orchestre en train de dire. Mais celle-là, vous la connaissez ? J'y mets, ça coule. Allez, on part juste cinq minutes, quoi. On va essayer de garder un peu d'idées, parce que de toute façon, on sait qu'on va crever. Donc voilà, on tend. Et alors, sans rien spoiler, mais il y a un twist majeur aux trois quarts de la pièce. Et d'un coup, l'empathie change de camp. La salle entière est plongée dans une autre ambiance. J'imagine que vous sentez un peu la tension dans le public aussi, à ce moment-là. C'est ça qui est vraiment agréable à jouer dans cette pièce. C'est qu'il y a effectivement des moments de tension, des moments de suspense, des moments, encore une fois, très drôles. On le voit complètement empêtré. C'est quelqu'un qui aimerait tout contrôler, qui ne contrôle rien. Donc ça, c'est toujours savoureux à voir. Et puis, il y a cette émotion qui surgit, effectivement. Et cette mélancolie aussi à la fin, cette solitude. Donc pour les acteurs, il y a un matériel. On peut jouer, on peut s'amuser. Et pour le public aussi. Je pense que pour le public, c'est très agréable. Parce que c'est un peu comme si vous assistiez à une répétition, en fait. Parce qu'on nous voit reprendre les scènes autrement. Mais moi, je me suis dit que ça devait être très très dur pour vous. Techniquement, oui. Techniquement, je me dis, waouh. On est un peu sur un fil. C'est-à-dire que si vraiment on se trompe sur une phrase, on peut sauter deux pages de texte. Ou revenir à la première scène. Ou revenir à la première scène. Et on ne sait plus après où on en est. Puisqu'il faut qu'on les refasse toutes. D'ailleurs, il y a des moments où on se regarde, genre, oh là là. Moi, j'adore ça. Là, c'est vraiment du trapèze. C'est-à-dire que quand on part, déjà, on est pendant 1h45 sur scène, tous. Donc on ne lâche pas. Personne ne peut sortir. Il n'y a pas d'échappatoire. Ou on ne peut pas aller chercher le texte. Et là, c'est quand le trapèze commence à partir. Il y a Jérôme Kershaw qui se met à la récup. Moi, je suis au lancé. Et au milieu, on s'envoie Isabelle Carré. Qui est magnifique. Il tourne, il tourne, il tourne les choses. Absolument. Il faut être solidaire. Sublime à voir. Si vous aimez le cirque. Si vous aimez les gens en collant, venez ce soir. Il y a des animaux et des cracheurs de feu. Et puis, on a surtout deux formidables acteurs. Jeunes acteurs, mais extraordinaires. Anna Blagozevitch et Ferdinand Réjean Chapet. Ça s'appelle Biographie, un jeu. C'est au théâtre Marigny du 17 janvier au 17 mars.